Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien et la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tous les types de violences et nous essayons de mettre en lumière les différents acteurs qui permettent d'améliorer le vivre ensemble au quotidien. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Moi, je m'appelle Jean-Marc Mormec. J'ai été boxeur professionnel, j'ai été champion du monde à plusieurs reprises et aujourd'hui, maintenant, je suis délégué interministériel pour l'égalité des Français du temps au maire et aussi pour ces jeunes de banlieue. Enchanté, M. Mormec, merci beaucoup de nous recevoir. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de votre parcours, s'il vous plaît ? Le parcours, c'était ce jeune qui est né en Guadeloupe, qui est arrivé en métropole à l'âge de 6 ans et qui a évolué dans la banlieue à Bobigny-la-Breuvoir et à un moment donné, qui s'est pris en main parce qu'il était comme tous ces jeunes, en fin de compte, on était à refaire le monde dans les halls et sans savoir quoi faire demain et à un moment donné, qui s'est pris en main en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce que je vais être... Puisque je faisais aussi de la sécurité, en disant mais je ne vais pas faire la sécurité toute ma vie, donc il faut que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, le sport m'a intéressé puisque je faisais du foot et puis un jour, je me suis levé, c'était les années 80, 4 heures du matin, Canal Puce arrivait et j'ai vu un combat fabuleux qui était, comment dire, Marvin Aguilert contre Thomas Ernst. On dit les trois rouges les plus violents de l'histoire. J'ai voulu être ce type et je me suis dit comment l'être ? Donc, il faut se discipliner, il faut aller à l'entraînement et après, j'ai été à l'entraînement, j'ai commencé à travailler et je rêvais, je rêvais en fin de compte de devenir champion du monde. Merci. Pouvez-vous nous dire quel est votre sentiment aujourd'hui concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité, s'il vous plaît ? Mon sentiment, je pense que le racisme, forcément ça existe, mais je pense que c'est... Il y a beaucoup de racisme parce que je pense que pour certains, peut-être les gens en province ou d'autres, c'est aussi par rapport à tout ce qu'on voit à la télé. tout l'information, peut-être la désinformation, mais toute cette communication qu'on fait aujourd'hui, on voit par exemple avec tout ce qui se passe avec les islamistes, avec la radicalisation, avec... Moi, j'ai vécu dans ce... J'ai toujours vécu en bon lieu, on a toujours grandi ensemble, c'était les Noirs, les Noirs et les Arabes. Il n'y avait pas ce problème, il n'y a jamais eu ce problème. C'était le vivre ensemble, c'est le slogan aujourd'hui qu'on répète, le vivre ensemble, mais on a toujours vécu ensemble. C'est dans la banlieue qu'on a su vivre ensemble. Et même, je dirais même, le faire ensemble, ce qui est plus important de vivre ensemble parce qu'on est obligé de vivre ensemble. Mais le faire ensemble, pour moi, c'est important. C'est que quand l'autre, il arrive des Outre-mer ou peu importe qui arrive d'Algérie, c'est qu'on l'intègre dans un groupe et on apprend à connaître en fin de compte sa religion, ses coutumes, ce qui se passe chez lui en respectant ces choses-là. C'est ça le vivre ensemble, c'est ça le vivre et le faire ensemble. Donc aujourd'hui, c'est absolument dégradé. Vous êtes ancien champion du monde de boxe, comme vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez déjà, vous, été victime ou témoin de racisme ou de discrimination dans le monde de la boxe ? Dans le monde de la boxe, non. Non, parce que je pense que c'est... Malgré qu'on parle de la boxe par rapport à la voyance, mais avant cette violence, c'est un sport collectif. Avant d'être un sport individuel, c'est un sport collectif. C'est-à-dire qu'on a tout un entourage auprès de soi et on essaie de prendre les meilleurs. C'est-à-dire qu'on est dans une petite communauté qu'on a constituée et qui fait qu'on travaille ensemble, qu'on fait ensemble. Quand le boxeur monte sur le ring, c'est toute l'équipe, en fin de compte, qui gagne. Parce qu'on a mis une stratégie en place, parce qu'on a travaillé ensemble. Et on voit la population. La boxe, c'est beaucoup des jeunes de banlieues, de quartiers ou autres. Donc, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas vu ou subi du racisme. C'est une bonne chose. Le sport véhicule des valeurs telles que le respect, la tolérance, la solidarité et bien d'autres encore. Pensez-vous que la pratique du sport peut permettre de faire vivre ses valeurs au quotidien et justement améliorer ce vivre ensemble national, voire international ? Bien sûr, parce que le sport, il n'y a pas de... On voit sur les choses où il peut y avoir des conflits. C'est la politique. Parce qu'on a des divergences politiques où on est de droite ou de gauche ou peu importe. C'est sûr, comment dire, on va dire la politique. On va dire aussi sur d'autres choses, sur des choses... Comment on peut dire ça ? Qu'on ne s'entend pas. Mais le sport, en fin de compte, il n'y a pas de couleur. On est pour une équipe ou on est pour l'autre. Et en fin de compte, on supporte en fin de compte l'équipe, l'adversaire, peu importe. On est tous ensemble. On voit, malheureusement, on voit quand même qu'il y a un peu de racisme où des fois, il se passe des choses dans les stades de foot. Mais dans notre sport, dans la boxe, je dis, il n'y a pas ça. Comme j'ai dit, c'est un respect de plein de choses. Aussi, c'est le dépassement de soi. C'est changement de catégorie. Vous pouvez bien mettre les gants avec un type, vous faites 90 kilos et un type qui fait 60 kilos. C'est déjà, voilà, c'est de le travailler ensemble, le faire ensemble. C'est déjà d'essayer d'aller plus vite que lui, de le toucher sans lui faire mal. C'est ça, le respect de l'autre. C'est ça, toutes ces valeurs, en fin de compte. C'est pour ça que je dis que dans ce sport, il y a une violence, mais il y a un vrai respect et une vraie, comment dire, cohésion, puisqu'on s'entend bien. Comme vous le disiez, quelquefois dans les stades, dans les tribunes, on constate un peu de racisme, un peu de discrimination. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le monde du sport, qui est très populaire, s'inscrit pleinement dans cette lutte contre le racisme et les discriminations ? Je pense qu'ils font des actions et on devrait peut-être en faire plus. Peut-être qu'aussi, parce que, comment dire, ces jeunes qui viennent de tout horizon, ils ont tendance à vouloir être un champion, être le champion, le footballeur, le boxeur, les trucs. Ils s'identifient. Donc, peut-être que par ça, les sportifs, dans leur généralité, devraient peut-être plus s'investir pour dire qu'en fin de compte, le sport, c'est répéter les valeurs du sport et que nous, on est contre tout racisme, toute chose négative, c'est justement, c'est se faire plaisir. On a cette enveloppe et il faut l'entretenir. Il faut s'en occuper et c'est ça, la valeur du sport. Aujourd'hui, vous êtes délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre fonction, s'il vous plaît ? Ma fonction comme délégué, c'est de, déjà, au départ, c'est de, tous ces jeunes qui viennent des Outre-mer, c'était de voir leurs problématiques, de voir les problèmes qu'ils rencontraient, ceux qui ont besoin de tâches, qu'ils ont des problèmes, autres, et de voir, essayer de les régler, dans leur généralité, dans leur généralité, dans les problèmes. Et ensuite, je suis arrivé dans cette délégation, alors moi qui sors du sport, c'est pas du tout mon milieu, d'ailleurs je dis toujours il y a trop de codes entre le, comment dire, entre l'exécutif et la population, qu'ils ne devraient pas avoir, ils devraient en avoir un peu moins, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ces jeunes ? Donc je me suis lancé un défi, on va dire, en disant, déjà, je pense que la première chose c'est de pouvoir écouter. Et je pense que tous ces jeunes aussi devraient écouter. Je pense qu'on ne peut pas parler en même temps si on ne se comprend pas et on ne s'entend pas. C'est déjà écouter. Donc je les ai écoutés, je les ai reçus dans ce bureau, j'étais aussi à leur rencontre et voir en fin de compte quelles problématiques ils rencontraient. Et ensuite, enfin une sélection. On voit ce qui revient le plus souvent. C'est les stages, c'est les formations, c'est le travail. Ils ont cette barrière, ils n'ont pas ce, comment dire, ce réseau. Donc je me suis dit j'allais pouvoir le faire pour eux. Donc j'ai lancé ça, j'ai été voir le président de la République et le Premier ministre pour leur dire, voilà, je pense que ces jeunes rencontrent tel problème et il va falloir que je fasse ce lien. Donc j'ai été voir les sociétés qui ont bien marché. Je vous parle de l'AFNAC à Veolia, à EDF, une quinzaine de sociétés en tout cas ont signé, d'ailleurs je leur remercie. Et puis, ils ont dit, ils ont dit d'accord, on a signé une convention et le président de la République m'a dit, il faut voir aussi pour ces jeunes de banlieue qui n'ont pas de réseau puisqu'ils rencontrent la même problématique. et c'est aussi de dire à ces jeunes, regardez, puisqu'au début ils se plaignaient en disant, oui mais nous on a été voir ça, on a été voir ça, pour certains qui interprètent, parce que des fois on interprète aussi la discrimination, on interprète aussi le racisme parce qu'en fin de compte peut-être qu'on s'est mal exprimé, peut-être qu'on ne s'est pas bien comporté, il y a plein de choses aussi qu'il faut voir. Alors moi je leur disais, je leur ai dit, je viens aussi des Outre-mer, j'ai grandi aussi dans la banlieue et pourtant j'ai été voir ces sociétés et regardez, ils ont signé avec moi. Donc c'est qu'à un moment donné il y a des solutions. Donc je pense qu'il faut aussi se remettre en question et puis le fait de se remettre en question comme ça, ça règle beaucoup de choses. Donc vous, après une carrière sportive des plus brillantes, vous avez choisi de vous orienter vers la politique pour faire le lien entre la population et l'exécutif afin qu'il y ait un peu plus de compréhension réciproque en fait. Oui, et je pense que voilà, moi pour moi je ne suis pas un politique mais il faut être dans la politique pour pouvoir faire du social. Et vu que je suis ce jeune de, comment dire, ce garçon de banlieue qui a grandi aujourd'hui, et je pense que c'est bien parce que je peux faire entendre ma voix, je peux aussi écouter, je peux comprendre et on peut faire le, il peut y avoir un juste milieu. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des associations dans le cadre de vos fonctions ? Oui, bien sûr, au contraire, je fais appel aux associations, ils font appel à nous, on les aide dans les appels à projets, on fait en sorte, on les écoute et puis on regarde, on fait en compte quels problèmes qu'ils peuvent rencontrer et si on peut les régler, on le fait parce qu'il faut le faire. Vous pensez justement que ce tissu associatif est un élément fondamental pour mettre en avant et faire appliquer les valeurs républicaines d'égalité, de solidarité ? Bien sûr, mais bien sûr, c'est qu'il faut des associations parce que c'est où ces jeunes en fin de compte, quand ils arrivent à pouvoir adhérer, c'est ça qui va les aider. C'est ça qui va pour certains, il y a des associations qui font l'aide scolaire pour ces jeunes en fin de compte, ils auront moins de mal à aller voir une association qui est prête chez eux, qui est dans leur quartier parce qu'on va les comprendre, ils vont parler le même langage et ils vont pouvoir travailler. Donc bien sûr, ça, c'est du réseau. C'est du réseau. Il faut travailler avec les associations qui vont pouvoir, aussi pour certains, les associations qui peuvent défendre aussi ces jeunes quand ils rencontrent des problèmes parce que je pense qu'ils sont des fois, ils ne comprennent pas toujours en fin de compte qu'on fait une action, la démarche qu'il peut y avoir aussi pour la régler mais aussi les difficultés qu'il peut y avoir aussi à l'expliquer, à expliquer le problème qu'on a rencontré et comment il faut se défendre. Donc bien sûr qu'il faut des associations qui gèrent des choses comme ça. Aujourd'hui, quelles seraient vos préconisations afin de tendre vers un monde meilleur ? Un monde meilleur, je pense que déjà pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'avant de pouvoir, il faut s'écouter. Je pense qu'il faut s'écouter plus avant d'agir. Il faut avoir envie d'aider l'autre. Il y a un truc qu'on dit c'est le gardien de mon frère. Je pense que chacun doit veiller sur l'autre. Je pense qu'on doit être bienveillant pour son prochain, pour son ami parce que quand on choisit un ami, on lui veut du bien à la base. Donc, si on arrivait à avoir cette bienveillance parce que, comme je l'ai dit dans la banlieue, moi, quand j'ai grandi, c'était le vivre ensemble et le faire ensemble. C'était d'intégrer l'autre. Comprendre déjà pourquoi il ne parle pas, enfin, pourquoi il a des problèmes de langage, essayer de le comprendre. Décoder en fin de compte parce qu'il faut lui jeter du temps. Respecter en fin de compte l'autre. Et je pense que si on arrive à faire ça, si on arrive vraiment avec sincérité, eh bien, on peut faire de grandes choses. Comprendre les choses. Il y a un maître mot qui ressort de votre discours qui est celui de la solidarité, à mon sens, qui rejoint vraiment notre slogan associatif qui est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Je pense qu'il est parfait. Je pense qu'il est parfait. Maintenant, après, il va falloir l'inculquer, l'adapter, le faire comprendre. Après, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'après, ça peut être, pour certains, ça peut être, mais on ne comprend pas et c'est vague et ça veut dire quoi, vraiment ? Je pense que le travail que vous faites, il est important. Mais je pense que vraiment, il est important. Il aurait dû peut-être même arriver en groupe plutôt. Alors, je ne sais pas combien vous êtes, je ne sais pas combien... Il faut que ça dure. Il faut faire en sorte que ça dure. Donc, c'est vrai, il faut aller voir tous ces jeunes, enfin, beaucoup de jeunes dans des associations. Il faut faire un grand réseau de ça. Ça, c'est la force. On a toujours dit, parce que des fois, on prend des slogans et puis on se l'adapte un peu comme on dit, on prend les mots forts et puis on le met à n'importe quelle chose. Mais c'est l'union qui fait la force. Il faut que ces jeunes comprennent qu'en fin de compte, si vous avez cette démarche, comme vous venez dans les ministères, comme vous venez voir d'autres gens, c'est que vous avez envie de les aider, vous avez envie de leur faire comprendre des choses et qu'ils ont des droits. Des droits qu'ils ne connaissent pas bien et des droits en fin de compte où des fois, ils pourraient sortir des problèmes peut-être plus vite qu'ils pensent. Il y a une administration où il y a trop de paperasse, où il y a trop de code et en fin de compte, peut-être, vous allez être le décodeur, le décodeur de tout ça, leur expliquer mais il faut qu'ils prennent le temps d'écouter parce qu'on ne peut rien faire en cinq minutes, en dix minutes. On ne doit pas être pressé en fin de compte. C'est important parce que ça peut régler beaucoup de choses et des fois, c'est les vies qui sont au jeu. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça de prendre du temps que l'on a pour pouvoir écouter, pour pouvoir s'enseigner, pour pouvoir s'instruire parce que l'instruction, c'est important parce que qu'on n'apprend pas, qu'on ne sait pas les choses, on n'a pas de possibilité vraiment de se défendre et en fin de compte, des fois, on tombe dans des choses où on ne devrait même pas y tomber. Je pense que vous êtes un relais pour ça et si vous arrivez à le faire bien, je pense que c'est une bonne association. en vous associant avec des autres associations, avec des ministères, en parlant à tous ces gens et je pense que vous d'être un relais essentiel pour la banlieue. M. Moramick, merci pour votre témoignage. Est-ce que pourrons de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir ? Moi, je suis membre déjà de votre association sans que vous m'ayez invité. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt et merci encore pour ce témoignage. et merci pour votre soutien à l'avenir. Merci. Merci.